Il y a un Fénoui qui l'aura rappelé, donc je suis étonné que ça vous ait aidé plus. Je m'en fais la requête du diable et je suis contre la violence. Il y a quelques mille... Mais ce n'est pas une violence. Alors attendez, ouvrir les portes d'un palais de la République sans toucher un homme, sans détruire structurellement quoi que ce soit, qui requit des efforts importants... Au Fénoui, quoi. C'est détruire. Donc c'est ça la violence. Donc casser une fenêtre, c'est de la violence. Mais par contre, quand vous détruisez des vies au quotidien, quand vous demandez à des gens de travailler deux ans de puce à des millions de personnes d'un coup pour essayer de financer le trou que vous avez créé dans les finances publiques pour alimenter ceux qui vous ont fait propulser au niveau de l'État, ça, ce n'est pas de la violence. Ça, c'est du fauteuil en velours et avec quelqu'un qui est bien maquillé, qui est bien habillé et qui a tellement tous les relais et l'appareil d'État entre ses mains qu'il peut décider sans que personne ne puisse lui résister. Et donc en ça, ce n'est pas violent. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre difficulté, il n'y a pas d'autre nature de violence. La définition de la violence, elle est particulièrement à revoir. C'est d'ailleurs la quatrième de couve de ce livre. Faut-il croire en la violence ? La question est mal posée. Rappelons ce que disait Jeunet, donc un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il n'y a pas plus violent que la rose qui naît. Réfléchissez à cette idée. Il n'y a pas plus violent que la rose qui naît. La rose qui éclot et qui rompt la structure végétale dans laquelle elle était insérée, elle détruit quelque chose en théorie. Elle fait naître une beauté. Donc à un moment donné, il faut rompre avec ces mots-valises qui sont en fait des non-signifiants et comprendre comment notre objectif, c'est d'éviter que des corps soient détruits, quels qu'ils soient, de l'ennemi ou non. On veut éviter que l'irrémédiable dans l'esprit, dans le corps, s'inscrive. Mais ça, ça exige le rapport de force. Est-ce que vous êtes mis à la place de ceux ? Mais j'ai été à leur classe. Je viens, je suis eux. Enfin, vous le voyez bien, j'ai grandi avec eux. Enfin, Gabi, de ses 11 à 23 ans, il a dû cirer les mêmes bancs d'école puis de Sciences Po que les miens. Je suis, je l'ai... Enfin, c'est pour les sauver aussi. Moi, encore une fois, j'étais amoureux des mêmes personnes qu'ils ont aimées. J'ai connu la misère que ça génère aussi. Cette solitude existentielle, cette incapacité à avoir... Regardez, regardez sa tête aujourd'hui. Regardez la différence entre deux personnes qui ont le même âge. Ça s'inscrit. Il a été premier ministre de la France avec toutes les contraintes que ça a lui. Non, non, avant... Oui, bien sûr, oui. Je pensais que c'était des palais de la République qui les rappartenaient. Non, arrêtez. Ça s'inscrit en eux. Ça s'inscrit en eux et dans leur âme et dans leur capacité à se lier à l'autre. Et ça génère de la laideur. Ça génère de la laideur aussi. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les dévaster. C'est pour ça que, je l'espère, on n'aura pas besoin de les guillotiner.